Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le métro, le RER, le train, tous les transports en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je travaille à la direction des affaires publiques de RDF, donc effectivement nous on suit les textes de loi, on explique aux parlementaires et aux autres parties prenantes quelles sont nos interrogations et nos problématiques. Et puis effectivement on essaie de trouver avec eux des solutions pour faciliter et mieux organiser le réseau de distribution en France. Ça c'est notre métier principal. C'est une fois que le texte est revenu à l'Assemblée Nationale, de suivre un petit peu tous les amendements qui ont été déposés sur ce texte-là, en commission et puis en séance publique. Moi j'ai une double formation, j'ai à la fois la formation académique d'ingénieur, qui me permet de comprendre tous les aspects plus techniques, plus compliqués, la physique, etc. Donc tout ce qui concerne vraiment la technicité du réseau d'électricité. Et puis mon autre formation qui est un petit peu mon hobby, on va dire c'est la politique et la vie locale. Et là ça me permet vraiment de coller aux attentes des élus et donc dans les réponses que je leur apporte, à la fois les formuler en termes clairs pour eux, mais également de répondre à leurs propres problématiques. Et ça c'est nécessairement un plus lorsque vous travaillez dans une direction des affaires publiques. Il est noir ? Bon bah c'est bon alors, c'est pas l'argent. Il est noir. Il est blanc. Il est blanc. Il faut se lever Raymond aussi. Effectivement on tient un stand en tant que partenaire du monde agricole, puisque RDF nous ont fait tous les raccordements, notamment d'installation, de production d'énergie renouvelable, d'électricité. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un fort développement, que ce soit de l'énergie photovoltaïque ou de l'éolien, ou même des méthaniseurs. Et nous notre rôle c'est effectivement de les raccorder et dans les meilleurs délais. On a effectivement au Bréau toute une zone qui aujourd'hui est en friche, et ce depuis plusieurs dizaines d'années. Et sur cette zone on pourrait certainement installer des énergies renouvelables pour alimenter le château. Faire l'alliance des deux, ça pourrait donner le château de Fontainebleau, premier château au monde alimenté entièrement par les énergies renouvelables. L'engagement politique, non seulement c'est pas une fin en soi, mais ça fait pas vivre. Enfin aujourd'hui, moi je suis conseiller municipal, je touche zéro euro de la mairie de Fontainebleau. Moi mon engagement il est totalement bénévole, 100% bénévole, donc c'est du temps que je donne. Moi mon vrai métier c'est de travailler pour ORDF, et puis mon hobby, ce que j'appelle mon hobby mais qui est plus qu'un hobby parce qu'on s'en occupe 24h sur 24, c'est d'être conseiller municipal, d'être élu et puis de travailler pour les Béli-Fontains. Nouvelle partie ? Nouvelle partie ouais, on va essayer de se rattraper cette fois-ci. Les deux précédentes ça a donné quoi ? Bon, on préfère pas en parler, celle-ci sera meilleure, nécessairement. Peut-être Oman comme destination, après la Jordanie, après la Birmanie. Oman, c'est ce qui paraît, c'est magnifique. Et tu nous emmènes voir ton voyage en Jordanie ? Oui, allez, on y va. Allez, on part. Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501